Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 1er avril 2022 sur le 11e degré du bélier, une lune marquée par le chiffre 1, par le renouveau et le recommencement de toutes les manières possibles, on va voir ça, donc je vais vous partager la petite carte pour faire un petit point déjà sur ce qui s'annonce alors de quoi on va parler pour cette nouvelle lune printanière qui est la première nouvelle lune de l'année astrologique comme vous le savez certainement, donc on a ici le soleil et la lune qui sont conjoints puisqu'on est dans une étape de nouvelle lune et les deux planètes, les deux astres sont conjoints à Mercure dans ce signe du bélier, à Mercure mais aussi à Chiron on a aussi une triple conjonction ici, Mars, Saturne, Vénus dans le signe du Verseau alors l'orbe étant peu large pour le carré à Uranus, les planètes ont dépassé le carré donc je ne vais pas vraiment le prendre en compte, de toute façon les planètes sont dans le signe du Verseau et sont déjà parlantes d'elles-mêmes en termes de révolution, de bouillonnement qui peut s'exercer en ce moment donc on a ce trio planétaire ici qui va nous intéresser particulièrement, bien pourquoi ? parce que c'est une nouvelle lune en bélier quelle est la planète qui maîtrise le bélier ? et bien c'est Mars, donc c'est très important de savoir où se trouve Mars, ce qu'il fait puisque c'est quand même lui le chef d'orchestre durant cette nouvelle lune et puis à côté de ça on a la conjonction Jupiter-Neptune en poisson qui n'est pas reliée à cette nouvelle lune qui s'approche, qui sera exact là au cours du mois d'avril dont je parlerai beaucoup plus amplement dans les énergies d'avril mais que je vais évoquer tout de même un petit peu ici alors nouvelle lune en bélier le 1er avril à 8h27, heure de Paris sur le degré 11 du bélier donc qui est concerné ? et bien les béliers bien sûr toute la croix cardinale donc ça veut dire les balances, les capricornes et les cancers alors si vous avez des planètes, on va dire entre 8 degrés et 15 degrés, 14 degrés de ces signes ou des points, milieu du ciel ascendant et bien vous pouvez être particulièrement touché évidemment beaucoup plus encore si c'est dans le signe du bélier maintenant les signes de feu, lion et sagittaire pareil si vous avez des planètes ou des points autour de ce 11e degré vous pouvez être touché aussi d'une manière ou d'une autre par cet aspect je dirais d'autant plus finalement les lions dans la mesure où ils sont eux aussi touchés par l'opposition de Mars, Vénus, Saturne à leurs signes donc ils sont quand même pas mal impliqués aussi dans cette nouvelle lune alors je trouve en regardant la carte moi tout de suite ce qui me vient si vous connaissez le tarot c'est l'as d'épée ça me fait vraiment penser à l'as d'épée cette carte pourquoi ? parce que le bélier c'est déjà un signe extrêmement tranchant extrêmement aiguisé, volontaire qui cherche une forme de clarté qui est dans une forme de clarté puisqu'il est dans une forme d'émancipation, de jaillissement il va en avant et puis ce signe du verso qui est quand même un signe très aérien très lié à la communication à la pensée, aux idéaux donc à l'intellect quand même avec ce Mars, Saturne qui donne vraiment l'impression qu'on croise les fers, qu'on croise les épées il y a une volonté extrêmement forte dans cette carte de clarification, de clarté de mise au point alors je pense que pour certains ça sera par des actions officielles peut-être juridiques ici parce que Saturne peut représenter quand même le juge donc ça peut être très officiel et puis pour d'autres c'est peut-être plus on cherche à clarifier quelque chose par exemple dans une relation puisque Mars et Vénus sont quand même là avec cette notion quand même de vouloir faire justice puisque Saturne est entre les deux entre les deux planètes de vouloir faire justice de vouloir réclamer justice de vouloir s'insurger peut-être même de revenir sur des histoires qui sont liées au passé pour faire place nette pour les comprendre et surtout pour se montrer clair se positionner il y a vraiment l'idée je me positionne par rapport à une histoire dans une relation ça peut être dans un couple ça peut être dans une histoire plus fraternelle ça peut être lié à la fratrie pardon mais je me positionne je dis ce que j'ai à dire je me rends justice aussi j'explique et j'essaye de comprendre et en même temps les choses les mots qui vont être utilisés dans la mesure où Mercure est quand même dans ce signe du bélier prêt à débattre prêt à s'expliquer à en découdre avec la conjonction à qui vont je dirais attention 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 on fait justice d'accord mais attention aux mots que l'on va utiliser parce qu'il y a quand même des risques de se blesser par les mots qu'on va utiliser un côté peut-être un peu rude dans ce signe du bélier donc il faudra faire attention à ça donc ça c'est pour l'introduction un petit peu improvisée alors maintenant donc on est dans une énergie nouvelle lune on est au printemps comme je vous l'ai dit donc on est dans une énergie de nouveau départ la nouvelle lune c'est toujours une énergie de nouveau départ quand elle se trouve en bélier encore plus puisque c'est le premier signe du zodiaque si vous avez regardé la conférence que j'avais faite avec Émilie Morel où je mettais un schéma où on voyait comme ça le soleil s'est levé au-dessus de l'équateur à partir du signe du bélier c'est le moment où on sort de l'équinoxe de printemps enfin on passe par l'équinoxe de printemps avec le signe du bélier et on va basculer vers de plus en plus de lumières le soleil est en train de s'élever vers l'étoile polaire et donc c'est vraiment le moment où la lumière jaillit cette nouvelle lune donc ça va être une nouvelle lune extrêmement importante en ces termes-là puisqu'elle s'assigne vraiment le moment où il y a une volonté de triomphe de régler quelque chose on va en parler maintenant c'est une lune dans un signe cardinal qui est lui-même un point de nouveau départ et c'est un une lune qui correspond qui tombe le 1er avril donc le 1er avril qui parle aussi du chiffre 1 de nouveau départ donc on a vraiment ici l'énergie de ce renouveau puissant donc ça va être important que vous regardiez dans quelle maison tombe ce 11e degré du bélier chez vous parce que dans cette maison-là vous pouvez être sûr qu'il y aura un nouveau départ pas seulement ce mois-ci alors ce mois-ci pour commencer mais sur toute l'année parce que Jupiter ensuite va prendre le relais à partir du mois de mai va arriver lui aussi dans le signe du bélier et donc il y a quelque chose qui va prendre forme alors vous savez quand quelque chose débute quand on est dans l'initiation ce que représente un signe cardinal on initie on entreprend quand on débute quelque chose et bien la forme prend du temps avant de pouvoir être clair il y a une forme de bouillonnement de l'énergie donc là on est dans l'émergence de cette énergie qui n'est pas encore bien mise en forme et il faudra certainement quelques mois pour que ce que vous avez envie d'initier ce qui va commencer dès ce mois-ci pour vous vraiment prenne son essor donc il y aura plusieurs phases cette nouvelle lune elle est vraiment significative je dirais de toute l'année de toute l'année qui au moins de tout le trimestre mais certainement de toute l'année jusqu'à la prochaine nouvelle lune donc ici il y a vraiment cette montée de sève de cette montée de lumière qui s'exerce et cette poussée en avant donc elle est d'autant plus importante je vous disais que ce n'est pas une nouvelle lune qui va être isolée elle va être relayée ensuite par le signe enfin par Jupiter qui entrera dans ce signe et c'est intéressant parce que Jupiter entrera dans ce signe au mois de mai on sera donc dans l'énergie du taureau dans l'abondance du taureau qui est un signe qui a plus tendance justement à chercher la forme à chercher à créer à donner forme à s'ancrer dans la matière à donner aussi des résultats par rapport à ce qu'on peut initier déjà ce mois-ci donc ce que l'on plante comme nouvelle action comme nouveau départ au cours de ce mois d'avril et bien au milieu du printemps dans le signe du taureau peut croître rapidement les graines plantées où les bourgeons qui ont commencé à émerger plus exactement vont pouvoir croître à partir du printemps donc on sera vraiment dans une continuité de ce qui se passe en ce moment alors je vais regarder un petit peu mes notes parce que j'avais pris quelques notes ce que je trouvais intéressant par rapport aux élections c'est que j'ai noté que la nouvelle lune se situe sur le nœud sud d'Emmanuel Macron sur le nœud nord de Marine Le Pen sur le Jupiter de Mélenchon pas trop loin de la part de fortune de Zemmour et Trigone à son Uranus sur le Saturne de Pécresse donc juste pour en citer quelques-uns je n'ai pas fait le tour de tous les candidats mais je trouvais ça tellement intéressant parce que ce signe du bélier je vous disais c'est un signe qui cherche à vaincre qui cherche à gagner on arrive justement dans ce mois des élections et tous les candidats que j'ai regardé comme ça très très rapidement sont touchés en fait par cette nouvelle lune donc on les voit complètement prêts à rentrer dans l'arène et on verra bien ce qui s'en passe donc voilà donc après évidemment on regardera je vous l'ai dit du côté de Mars voir ce qui se passe de son côté parce que c'est quand même lui avec sa conjonction à Saturne qui est le chef d'orchestre qui tient la baguette et donc on va y revenir plus loin donc dans l'énergie du bélier c'est l'énergie je vous l'ai dit du soleil qui s'élève vers un idéal vers un élan neuf donc il y a quelque chose qui nous porte ici c'est pas forcément complètement prémédité ou complètement achevé le plan il est peut-être encore un petit peu informe il y a une forme de spontanéité on est presque dans un côté enfantin ici avec peut-être un petit côté immature des projets encore qui jaillissent à peine mais on ne sait pas trop vers où l'énergie va se porter mais très conquérante quand même cette lumière néanmoins et cet élan donc on est dans l'énergie dans le signe du bélier du désir de la libido au sens large du terme l'élan de vie dans le temple de Mars c'est le temple de Mars ce signe du bélier donc Mars qui est conquérant qui est compétitif donc si vous êtes dans des situations ici de compétition sportive où il y a des concours où vous êtes plusieurs à vouloir le même poste etc si vous êtes touché par cette nouvelle lune vous aurez beaucoup plus de chance évidemment d'être celui qui mène la course jusqu'au bout et qui gagne donc ici on ne craint pas la rivalité au contraire elle est stimulante la rivalité dans le signe du bélier il y a ce besoin de débat il y a ce besoin de combat et donc parfois même ici vu que Mercure est dans le lot se trouve dans le lot il y a un besoin d'explication il y a un besoin de communiquer de s'expliquer de dire les choses de dire qu'on n'est pas d'accord de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok pour nous c'est le moment de le dire donc après s'il y a justement cette notion de rivalité bon ben elle va être exacerbée évidemment même sur le plan amoureux par exemple par cet aspect là on veut l'emporter coûte que coûte ici l'ambition l'élévation sont aussi des buts qui sont poursuivis c'est l'idée de chercher à s'imposer de prendre sa place donc ça veut dire trouver sa place au travail dans un couple dans une compétition sportive peut-être voilà dans n'importe quel domaine évidemment et pour prendre cette place et s'affirmer on le fera souvent par des discussions dont il faudra je vous le disais tout à l'heure faire attention qu'elle s'avère pas trop blessante ou tranchante parce que le signe du bélier l'est déjà et que Mercure fait partie de cette triple conjonction au même titre que Chiron donc il peut être question parfois ici de défendre son territoire ses intérêts peut-être parce qu'on s'est senti attaqué peut-être parce qu'on s'est senti blessé et même très certainement parce qu'on s'est senti blessé dans une histoire et il pourrait y avoir comme un relant pour certains je dirais presque de vengeance il pourrait y avoir ça pour certains l'envie en fait soit de se défendre parce qu'on a été blessé soit de faire mal comme la blessure qu'on a ressenti pour certains ça pourrait s'exprimer de cette manière là donc ici on s'est senti peut-être mis de côté donc maintenant il faut trouver sa place il faut faire sa place parce que on ne peut pas continuer en fait sans savoir où on se situe qui on est qui on est pour l'autre dans la relation qui on est dans cette relation travail dans ce travail précisément quelle place on nous donne donc il y a cette envie de dire qui on est le bélier c'est un signe cardinal comme je vous disais un point tournant pour les grecs c'est le quatrième facteur d'ailleurs de nouveau départ ici parce que ce signe cardinal c'est vraiment le signe du début de saison qui marque un renouveau mais qui marque surtout des prises d'initiatives dans le sens du renouveau on n'attend pas que les choses arrivent dans le signe du bélier on prend l'initiative de ce nouveau départ donc c'est l'action en fait qui va être menée qui va être importante il s'agit vraiment de se montrer proactif mais on peut aussi faire preuve parfois dans ce signe du bélier de trop d'impatience ce qui on l'a vu pourrait déclencher des conflits des blessures une communication houleuse de la colère ma main ici qu'elle soit rentrée d'ailleurs ou qu'elle soit exprimée on veut aller peut-être trop vite avec cet aspect et on peut ne pas toujours faire attention aux autres alors on peut aussi ne pas trop faire attention à nous-mêmes parce que déjà blesser quelqu'un c'est aussi se blesser soi-même de la même manière que la vengeance en général fait beaucoup plus de mal à la personne vindicative qui cherche à se venger que à la personne dont elle cherche à faire la victime et de la même manière il peut y avoir des blessures dues à la précipitation des blessures physiques c'est-à-dire on va se couper on va se faire mal on va courir on va se blesser donc évidemment il faut faire attention particulièrement si vous êtes touché par cette nouvelle lune donc parfois de la colère qui peut s'exprimer ici surtout si on est dans la précipitation puisque Chiron en plus est dans les parages donc il y a vraiment cette notion de blessure de réparation d'une blessure alors il va falloir réfléchir à comment on peut réparer cette blessure au mieux pour soi et puis pour l'autre aussi si l'autre est impliqué dans cette histoire donc le bélier va nous apporter plus de témérité plus de courage dans nos opinions justement des opinions qui s'expriment ici avec zèle en général l'énergie du bélier nous place je vous disais en rivalité avec autrui parce que c'est le moment où dans le combat entre la lumière et l'obscurité la lumière s'apprête à gagner c'est là où les jours rallongent en fait et donc on bascule du côté où la lumière est plus importante dans les 24 heures que l'obscurité donc c'est pour ça qu'il y a cette rivalité qui se joue entre la lumière et l'obscurité on la retrouve pour les natifs de ce signe et on la retrouve quand on est dans le mois du bélier c'est le moment où cette énergie s'exprime donc ici il peut être fortement question de surmonter quelque chose de surmonter un obstacle une difficulté une distance parfois ça peut être source de douleur il peut y avoir un obstacle quand même qui se place sur notre route et ou une histoire du passé qu'on vit comme un obstacle et pour lequel on a envie de faire justice en fait de réclamer justice il y a un petit côté rébellion quand même ici un gros côté même rébellion à noter que cette nouvelle lune correspond cette année aussi avec le mois du ramadan qui commencera en fait dès le lendemain je crois dès que le premier filet de lune sera visible donc dès qu'on sort de l'obscurité parce que la nouvelle lune c'est le noir complet et donc quelques heures après la lumière croît là aussi du côté de la lune et cette lumière croissante en fait cette énergie de nouvelle lune qui correspond extrêmement bien au signe du bélier cette lumière croissante en fait va sonner par exemple pour ceux qui pratiquent le ramadan le début du ramadan comme je le dis chaque année en fait ce qui est intéressant dans cette idée là c'est qu'on considère qu'il faut que la lumière ait commencé à jaillir pour que l'action ou le nouveau départ qui va représenter cette nouvelle lune puisse s'ancrer dans l'obscurité c'est tué dans l'œuf ça ne va nulle part donc quand on parle de poser une nouvelle intention à la nouvelle lune il vaut mieux attendre quelques heures après la nouvelle lune pour poser cette intention et pas pendant qu'on est complètement noyé dans l'obscurité puisque c'est le moment où la lune va sortir un petit peu de la pénombre donc quelques heures après que notre action peut s'ancrer et peut croître en fait peut accompagner la lumière croissante ça il faut le retenir et cette nouvelle lune donc ici est conjointe à Mercure qui peut amener donc aussi certains déplacements peut-être assez rapides qui sont liés à ce nouveau départ ou une communication qui préside aussi à ce nouveau départ il va falloir peut-être communiquer autour de ce nouveau départ ou éventuellement se déplacer pour réaliser ce nouveau départ Mercure amène ici beaucoup d'animation dans la communication le goût des débats bon évidemment en plus en France on arrive proche des élections donc on peut imaginer que les débats vont sonner ou gronder dans les médias il faudra éviter quand même je disais les écarts de langage qui ont on l'a dit qui pourraient blesser les accidents à cause de la précipitation etc il y a cette idée qu'on est volontaire on parbille en tête avec une idée on ne veut plus en démordre donc attention quand même on a tendance à faire un peu chevalier cavalier solitaire avec ce bélier bon Mars c'est lui plutôt en verso donc il faut quand même prendre en compte un petit peu les autres paramètres les autres personnes Mercure peut aussi représenter la fratrie et donc cette conjonction à Chiron et à la Nouvelle-Une peut indiquer la notion soit de rivalité dans une fratrie ou des conflits peut-être dans certains cas ou ça peut être une douleur commune avec Chiron ici une douleur commune qui peut être partagée par une fratrie et si on est plutôt dans une rivalité avec une fratrie je dirais plutôt un frère ici qu'une sœur alors l'autre point important ici c'est donc ce Mars en verso maître de la Nouvelle-Une qui forme une conjonction à Saturne en verso Vénus n'est pas loin ça y est maintenant les deux planètes sont séparées par Saturne donc pour moi dans certains cas il peut y avoir une séparation ça peut même s'être produit quelques jours avant cette Nouvelle-Une ou une séparation même qui s'annonce et qui peut être douloureuse qui peut être l'objet aussi de ces douleurs alors quand je dis séparation c'est pas forcément destruction du couple ça peut être une séparation momentanée mais ça peut aussi représenter comme je vous le disais tout à l'heure le fait qu'en fait on ait eu besoin dans ce signe du verso avec cette conjonction Vénus-Mars-Saturne d'apporter de la clarté dans certaines situations et peut-être de montrer à quel point une situation nous avait blessés toutes les planètes en bélier à quel point une situation nous avait blessés peut-être une situation qui est liée au passé et avoir ce besoin de s'expliquer et de mettre des limites en fait de dire voilà moi maintenant ça je n'en veux plus donc si on continue que ce soit un travail une situation une relation avec quiconque ou une relation amoureuse si on continue c'est sur cette nouvelle base un petit peu comme si on a planissé tout ça on se mettait autour de la table alors ça peut être un peu houleux on l'a vu mais il faut savoir où je me situe et où on se situe aussi dans ce contexte-là d'une manière plus générale donc cet aspect nous éclaire sur ce qui pourrait provoquer justement la colère la rivalité le besoin d'affirmation qu'on retrouve dans le bélier la volonté de débattre et tout ce que je viens de citer parce que Mars en verso il est très électrique d'ailleurs je ne sais pas si vous avez été touché par le carré Mars-Uranus mais moi il y a tout qui a pété autour de moi le lordi qui ne s'allume plus le micro qui pète enfin bon bref il y a eu dans l'immeuble où je suis en ce moment une canalisation qui a explosé moi je les ai toutes eues je ne sais pas si ça a été votre cas aussi donc ici Mars en verso il a ce côté comme ça très électrique en fait c'est une énergie rapide de même que le bélier donc vous voyez on est quand même dans une énergie où on agit presque avant de penser puis hop on se prend Saturne le mur l'arrêt non ça ne va pas ça va trop vite il faut ralentir vous voyez donc cette énergie volatile du verso qui est liée au transport aux communications attention là aussi dans les transports et la communication peut-être en retour Mars-Saturne des routiers dans nos vies avec ce qui s'était passé au Canada et cette tentative un peu avortée qui s'était passée en France peut-être en retour là autour de ce mois-ci mais bon la conjonction Mars-Saturne peut signaler donc en tout cas ici il y a un couac quelque part si vous voulez il y a un ralentissement obligatoire d'une certaine manière alors Mars évidemment dans ce verso c'est tous les débats publics télévisés médiatiques les prises de position médiatiques aussi un ton un esprit qui se durcissent qui s'enveniment des débats qui deviennent de plus en plus compliqués un discours qui peut se radicaliser avec Mars conjoint à Saturne aussi ou prendre même des formes autoritaires ici très autoritaires même je dirais donc ce qui peut donner comme toujours lieu à des révoltes des soulèvements de la colère donc on comprend mieux pourquoi la nouvelle lune est en bélier comme ça si pourquoi elle a besoin de s'exprimer c'est forcément il y a un risque de colère avec Mars Saturne Verso plus cette nouvelle lune en bélier conjoint à Mercure conjoint à Quiron c'est voilà donc ici pour ceux qui souhaitent lancer un projet par exemple alors il y a peut-être un ralentissement l'obligation de bien réfléchir à ce projet avant de le lancer peut-être une possible attente un petit effort supplémentaire à fournir ce sera peut-être plus clair au mois de mai en fait une possible comme s'il fallait en fait terminer quelque chose en travail ou attendre un petit peu avant de pouvoir vraiment même s'il y a déjà ce nouveau départ qui est là au mois d'avril c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un départ neuf jeune et il lui manque encore un peu de maturité et Saturne Mars qui rejoint Saturne c'est la maturité c'est comment je vais amener ce projet dans la matière Saturne comment je vais lui amener de la maturité comment je vais m'appuyer sur mon expérience pour pouvoir le réaliser donc ça veut dire que ça peut demander encore jusqu'au mois de mai pour pouvoir prendre forme même si le nouveau départ lui est là en avril donc d'où peut-être aussi cette impatience que l'on peut ressentir parce que on a toujours un petit peu de manque de visibilité quand même sur la suite même s'il y a déjà quelque chose qui s'est clarifié et comme Mars maîtrise aussi ce Mercure qui est en bélier puisque toutes les planètes en bélier sont sous le joug de Mars c'est aussi le risque alors là par contre au niveau des médias de censure médiatique par exemple de pannes dans les transports comme je vous disais qui peuvent provoquer toutes sortes d'incidents d'arrêts de travail pour certains de grèves peut-être ou quelque chose du genre d'un côté alors ça peut aider à se montrer moins imprudents parce que du coup Saturne vient un petit peu calmer le jeu ici et plus intelligent on est dans le signe du verso donc on va peut-être lever le pied prendre un peu de recul ici ce que représente aussi Saturne là où on voudrait prendre un risque et plutôt de se lancer comme ça vers ce nouveau départ qui pourrait amener douleur qui peut être un peu pénible aussi parfois il y a l'idée quand même qu'on va être plus dans le calcul de l'action on va mieux l'organiser on va la structurer cette action on va essayer de lui donner forme parce que là comme je disais vraiment dans le jaillissement l'envie ou parfois même un nouveau départ qui est peut-être un petit peu forcé pour certains qui n'a peut-être pas été choisi non plus et bon on y va on y va on a embelli on y va on se jette de la falaise mais il y a quoi en fait derrière voilà donc ici ça peut signaler un nouveau départ non souhaité pour d'autres donc je disais douloureux pénible parfois ça va être un arrêt de travail par exemple une perte d'emploi qui nous oblige à nous renouveler une distance qui peut être difficilement surportable pour certains donc voilà attention peut-être pour certains aussi à la notion de culpabilité ici on peut chercher à nous culpabiliser ou on peut se culpabiliser soi-même par rapport à notre volonté à des décisions qu'on prend alors on n'est pas vraiment dans une nouvelle lune de sérénité ici il y a quand même de nervosité dans certains cas on se heurtera douloureusement à un organisme à une institution à une association dont on a l'impression qu'elle fait barrage et qu'elle nous oblige à des délais on voudrait démarrer quelque chose mais ça tarde et encore une fois on démarre le premier pas il est fait ce mois-ci ça c'est sûr mais la suite vraiment parce que je pense qu'on est vraiment dans le tout début c'est plutôt mois de mai mois de juin donc ça peut même indiquer du stress des tensions parfois avec une figure paternelle ici ou un supérieur hiérarchique on peut aussi chercher à développer une certaine expérience où on a peut-être besoin de développer une certaine expérience d'apprendre certains aspects techniques ou technologiques on est peut-être bloqué par un manque de connaissances par rapport à un projet qu'on voudrait mener il monterait peut-être des aspects techniques soit on a fait faire des devis on attend des résultats soit c'est nous qui voulons faire quelque chose personnellement on veut tout prendre en main on est dans l'énergie du bélier on a envie de tout faire soi-même mais on se rend compte qu'il nous manque peut-être un peu d'expérience un peu de connaissances et donc on va éventuellement développer avant de pouvoir réaliser cette chose-là justement c'est connaissance c'est compétence d'où le fait que ça pourrait nous retarder un petit peu il peut être question aussi par rapport par exemple à des travaux pour des gens qui voudraient faire des travaux ici peut-être d'une problématique matérielle parce qu'on a quand même encore la conjonction Vénus-Saturne donc ça peut aussi représenter une problématique matérielle qui doit être dépassée pour réaliser quelque chose ça peut être des travaux dans une maison mais encore une fois ça peut être un autre projet et si jamais c'était le cas là encore ça demanderait peut-être un petit peu plus d'attente pour savoir où on va ou ce qu'on peut faire donc cet aspect en plus Mars-Saturne c'est vraiment l'idée de nous concentrer sur l'essentiel pour surmonter cet obstacle ce qui pourrait un peu freiner les choses ici donc c'est un moment où on va aussi prendre des décisions savoir comment on peut surmonter cet obstacle alors peut-être que parfois on va prendre des décisions radicales aussi qui vont mettre un terme à quelque chose qu'on souhaitait et dont on se rend compte que ce n'est pas possible donc on peut dans certains cas laisser tomber un projet jeter les armes d'une certaine manière donc au lieu de bloquer l'énergie qui cherche à jaillir il faut qu'elle se développe cette énergie il faut qu'elle puisse se répandre en fait cette énergie donc au lieu de la bloquer de s'entêter il ne sera plus utile ici d'utiliser cet aspect pour se concentrer pour trouver une nouvelle manière d'agir pour prendre ses responsabilités aussi dans ce qui se passe plutôt que d'être en mode accusateur quand les choses bloquent ou sont ralenties attention aussi à ne pas vous laisser mettre la pression ici ce qui peut être le cas par une personne peut-être un homme par des menaces utilisez cette attente ici pour clarifier justement vos objectifs pour les planifier pour clarifier une situation en évaluant les risques peut-être pour vous ramener comme je vous le disais à l'essentiel de vos projets si vous avez le sentiment que vous aviez vu trop grand et qu'il faut un petit peu vous restreindre ce qui pourrait être le cas il y a beaucoup d'énergie dans cette nouvelle lune donc il est important de lui trouver un canal un moyen de s'exprimer évidemment sur la scène mondiale diplomatique le ton peut encore se durcir ici au sein d'une fratrie aussi il pourrait y avoir cette problématique là donc voilà alors un peu en parallèle de cette nouvelle lune évidemment j'y reviendrai davantage dans les énergies du mois d'avril on a la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du poisson qui est presque exacte qui doit nous laisser vigilants par rapport justement aux illusions c'est pour ça les projets il va falloir ici il y a un effort de réalisme à faire avec Mars-Saturne par rapport à des idéaux que l'on a un projet idéal que l'on avait donc Jupiter-Neptune c'est vrai il nous donne la foi il nous donne l'impression que tout est possible etc et pas via cet obstacle qui montre non c'est peut-être pas possible donc il va falloir se montrer vigilant par rapport justement à cette folie d'écondeur qu'on pourrait avoir alors ça veut pas dire perdre sa foi ça veut dire juste réévaluer le projet de manière plus réaliste attention aux mensonges attention à l'idéalisme aux faux espoirs que l'on pourrait entretenir soi-même dont on pourrait nous bercer aussi ça peut être un bon moment de grande illusion parfois ici mais ça peut être aussi un grand moment de communion donc voilà on verra bien où on se situe par rapport à cette énergie là Jupiter a pour réputation de pouvoir rassembler mais sous de quelle manière en fait ce rassemblement va prendre forme ça c'est à voir ça peut indiquer ici des mouvements de masse qui s'expriment comme des élections ce genre d'événements évidemment aussi toujours des exils ce genre d'événement aussi donc vous voyez il peut y avoir différentes colorations de cet aspect c'est un aspect qui peut nous donner plus d'intuition aussi pour certains un besoin de guérir une blessure donc je pense que là où on est dans la colère ce dont on a parlé au début on voit bien avec Jupiter Neptune même quand il y a des volontés de vengeance d'explication etc. que le ton se durcit il y a quand même une blessure ici qui a besoin d'être guéri il y a une compréhension qui a besoin de se faire ici sur le plan de l'âme donc peut-être une volonté de réconciliation mais qui peut être un peu maladroite dans son expression il y a une union on a envie de rester unie parfois il peut y avoir sous cet aspect-là des cérémonies religieuses émouvantes bouleversantes c'est évidemment l'aspect de l'entraide de la charité du bénévolat de la solidarité dans certains cas un espoir naissant avec cette lumière qui s'élève ça peut être on retrouve espoir peut-être aussi après avoir été blessé il y a l'espoir qui renaît qui rejaillit alors attention bien sûr il peut y avoir des risques climatiques etc. mais j'en parlerai dans les énergies du mois d'avril parce que pour rester cohérente avec cette nouvelle lune je vous donne juste l'aspect qui est relié justement à cette énergie de nouvelle lune donc je vous remercie à tous pour vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de plaisir là je m'apprête à quitter tour à nouveau et à retourner vers Nice donc la prochaine fois que vous me voyez c'est dans un prochain décor quoi que les énergies du mois d'avril ce sera toujours dans ce décor-là mais bon voilà on se retrouve en tout cas où que ce soit et puis très belle nouvelle lune à vous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501